La connaissance donnée par Internet, ça ne peut pas être ni démocratique, ni non démocratique. D'accord ? Et on a un problème grammatical ici. Ce que je dirais, c'est que ça favorise l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre. Or oui, bien sûr, de même que les bibliothèques publiques favorisent l'accès à la connaissance, l'Internet, c'est une espèce d'énorme bibliothèque publique, donc accessible de partout, etc. L'ubiquité, l'interconnexion, la liberté d'expression, la liberté de lire ce que l'on veut, dans la langue que l'on veut, venant du pays que l'on veut, etc. C'est une ouverture, bien sûr. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de différence entre le monde online et le monde offline. La grande différence, elle est entre le monde animal et le monde humain. Tandis que le monde humain, il a tout ça, puisque les humains sont des animaux, mais en plus, il y a le monde des symboles et des idées. C'est ça, la grande différence. Bon, alors maintenant, vous avez des moyens pour fabriquer, échanger, décoder des symboles qui évoluent dans le temps. L'Internet est un nouveau moyen. Mais le vrai online, c'est l'esprit, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'Internet.